aujourd'hui je vous parle de bundle hunt un peu mon petit secret ce pourquoi j'utilise beaucoup beaucoup de logiciels bon pour ceux qui sont en pc je m'excuse j'ai fait des recherches mais j'ai rien trouvé d'équivalent alors donc je vais m'adresser à ceux qui ont des macintosh à ce niveau là ce qui est intéressant avec bundle hunt c'est un assemblage d'entreprises qui est dit de l'échelle pour mac mais qui sont rassemblés sur cette interface et on peut faire des acquisitions à moindre frais alors j'explique ici exemple comme bon en plus ici se regarder à gauche 5 apps get 5% supplémentaire get 10 apps 10% 15 apps 15% et là on n'est pas dans une période spéciale dans le sens que oui pour les événements qu'on vit mais j'ai un exemple dans le black friday tu vas avoir le choix d'avoir cinq applications de ton choix pour cinq dollars ok là présentement c'est quand même intéressant d'ailleurs j'ai type in nature je n'ai pas payé 36 dollars comme c'est indiqué comme je l'ai mentionné dans le cours je l'ai payé trois dollars ok quand c'était au dernier black friday fait que j'ai une deuxième version pour mon deuxième macbook air alors je n'ai pas acheté 36 dollars le shell j'allais payer trois dollars parce que c'était dans la période du black friday alors je fais des animations pour le web avec tumulte ben je l'ai payé pas 49 99 je l'ai payé 5 dollars aussi sur l'échelle comme bon tantôt si je vous montre par rapport à permis tantôt dans dani dans les préférences de dani je vous montrerai ici dans les préférences qu'il y a un élément ici permet d'être un puissant utilitaire acheter sur l'apple store si je vois l'apple store le l'échelle se vend 14 99 ok alors 14 20 99 en prix canadien ok moi ici un prix canadien je vais payer 4 dollars ok alors j'attends toujours des opportunités comme ça par bundle hunt pour faire mes acquisitions de petits logiciels qui autrement m'ont montré à chaque année de façon épouvantable alors ça c'est un peu mon secret de puis les différents l'échelle qui font différence c'est des résultats c'est pas des gros l'échelle comme photoshop et compagnie mais quand même si je prends tumulte hype c'est quand même l'échelle fait des animations pour le web c'est le l'échelle qu'on utilise à la presse plus pour faire des publicités pour la presse plus par pour le ipad permutent ça permet de modifier un peu en fait d'améliorer les téléchargements faits avec danny c'est aussi par ici que j'ai payé danny danny normalement se vend 25 dollars je les paye 2 dollars par l'interface ici alors pour ceux qui sont en mac je vous recommande de vous créer un compte create new account et à ce moment là vous mettez votre courriel ici vous recevez les dernières nouveautés quand il y a des offres spéciales en plus ça va paraître et ça va vous permettre d'avoir des logiciels de façon abordable et diversifié alors à vous d'essayer à vos tours de créer